Je m'appelle Antoine de Lafarge, j'ai 36 ans, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et d'oenologue et puis j'ai fait le choix après une expérience dans plusieurs pays et puis dans le commerce à Paris de revenir dans ma région natale à Mentoussalon puisque ma famille est vigneronne à Mentoussalon depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui on a deux domaines à Mentoussalon avec 45 hectares de vigne dont une bonne partie est vendangée à la main et on rayonne aussi sur toutes les belles appellations du Centre Loire, Sancerre, Pouilly-Fumé, Quincy, Ruyi et bientôt de nouvelles appellations donc ça nous permet d'avoir toute une gamme sur des appellations qui sont très qualitatives et qui ont pour dénominateur commun le Sauvignon et le Pinot Noir qui sont deux cépages qui se plaisent à merveille sur nos marnes chimérigiennes, ces petites huites fossilisées qui donnent beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité à nos vins. Les deux domaines étaient en agriculture conventionnelle jusqu'à il y a quelques années et c'est vrai qu'on a entamé une démarche Terra Vitis qui est une première étape qui est un label d'agriculture durable qui est très important et qui pour nous est une transition vers quelque chose d'un petit peu plus poussé, peut-être l'agriculture biologique à partir de l'an prochain sur un des deux domaines. Aujourd'hui à l'export on travaille avec une dizaine de pays, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Europe du Nord, Benelux et on souhaite maintenant développer plus à l'est donc l'Europe de l'Est, l'Asie, voilà, ce sont des choses qu'on essaie de développer. Ça représente une vingtaine de pourcents des bouteilles qu'on produit. Notre souhait c'est vraiment d'approcher les 40% dans les deux ans, donc on a vraiment de fortes envies à l'export. Pour cela on se donne les moyens, on investit beaucoup au travers de salons professionnels, de déplacements à notre propre initiative. Le domaine a une situation exceptionnelle ici, puisque, bon je vous ai dit, on a deux domaines. Un petit domaine de 12 hectares qui est intégralement vendanger à la main, sur lequel on fait des fermentations naturelles, on a un produit très pur, très naturel. Ça c'est le premier domaine, et le domaine Chavet, qui est historiquement basé à l'entrée du village, donc il y a une situation exceptionnelle pour recevoir du public, où là on reçoit beaucoup de monde, on accueille avec plaisir du 1er mars au 31 décembre, tant nos clients professionnels que les visiteurs particuliers, avec la même attention et le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada